Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, on a décidé de partir dans la parole de Dieu avec l'Obsombe 90 qui se termine comme ceci. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. C'est une belle parole d'espérance. Ça dit que Dieu est toujours présent et nous envoie ses anges. Mais Georges et moi, on a réfléchi sur le fait de... Il nous dit, le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. On s'est dit, mais pourtant le Seigneur ne nous a pas promis qu'on n'aurait pas d'épreuve dans notre vie, qu'on aurait une vie long, fleuve, calme et tranquille. Mais le Seigneur, ce qu'il continue, il dit, il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. De te garder, c'est de te protéger, de t'aider, de t'aider à te tourner vers Dieu quand tu as des chemins un peu plus difficiles. Et aussi de voir tout le beau qu'on a sur nos chemins. Fait qu'il ne nous a pas promis qu'on n'aurait pas d'épreuve dans notre vie, que tout serait beau. Mais il nous a dit, par exemple, je vais vous envoyer, vous avez déjà, pas je vais vous envoyer, vous avez déjà vos anges pour vous protéger et pour vous guider. On se demandait aussi, c'était quoi le rôle des anges. Alors, dans l'Évangile, il y a l'ange qui est apparu à Marie pour lui annoncer ce que le Seigneur attendait d'elle. Donc, dans ce cas-ci, c'était l'ange qui était messager. Puis, il y a un petit peu de joie, on voit l'ange qui vient apparaître dans un songe à Joseph pour lui conseiller de ne pas hésiter de prendre Marie chez lui. Alors, là, l'ange était un peu conseillé. Alors, les anges sont là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous accompagner. Puis, les anges aussi sont toujours en présence de Dieu. Puis, le rôle des anges aussi, c'est l'adoration et la louange constante. Alors, c'est les anges aussi qui peuvent nous inciter à la louange et à l'adoration. Parce que souvent, quand on vit une situation difficile, c'est difficile d'aller dans la louange. Alors qu'on devrait, parce que quand on vit un événement difficile, on va le déposer dans l'offrande du Seigneur. On devrait être dans la confiance, dans le merci, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Et ça, c'est les anges qui viennent un petit peu nous inciter à l'adoration et à la louange. Alors, c'est dans la joie aussi, quand on vit des événements heureux, prendre conscience qu'on vit un moment de bonheur. Puis, comme dans un élan d'amour aussi, dire merci à Dieu, puis le louer, puis lui rendre la grâce. Ça aussi, c'est un peu le travail des anges dans notre vie. Pour certaines personnes, c'est facile de voir qu'ils ont leur ange gardien, qu'ils sont très proches des anges. Pour moi, ce n'est pas mon cas. Penser mon ange gardien, pas tellement. Mais ce que je réalisais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans la préface, la mission principale des anges est d'adorer et de louer le Seigneur dans un acte éternel de contemplation. Là, je me suis dit, quand moi, j'ai de la difficulté à contempler, à louer, c'est vrai que je pourrais demander l'aide sur mon ange gardien, de l'aide des anges. Et moi, ce que je voulais aujourd'hui, ce qui m'interpellait le plus, c'est louer et adorer. Ce n'est pas seulement dans l'épreuve. On pense souvent, je demande l'aide au Seigneur, je le loue pour ce qu'il fait d'avance pour moi. Mais le louer, en me levant ce matin, en voyant le beau soleil, on partageait ce matin, j'en sais-moi, comment hier on a eu un beau cipé de famille, où c'était animé, tout le monde était de bonne humeur, ça échangeait, pas d'ombre là au tableau, entre tous ceux qui étaient autour de la table. Comment on s'émerveillait de ça? La louange, l'adoration, c'est tout aussi se pratiquer dans tout ce qui est beau qui nous arrive. Tu sais, des fois, on va dire, bon, je vieillis, je pense que je recommence à ralentir. Oui, mais merci Seigneur Jésus pour les 68 ans que j'ai sans maladie importante. Je te remercie Seigneur, je te loue. Je demande à mes anciens gardiens, à mon ancien gardien, je demande à mes anges de venir louer et adorer avec moi. C'est comme une bonne pratique pour quand les périodes sont plus difficiles, au lieu de me replier sur moi plus longtemps, oui, j'ai ma réaction de ce qui ne va pas bien, mais après, je vais retourner plus rapidement vers le Seigneur et louer et l'adorer. Oui, tu sais, on peut demander aux anges de venir louer et adorer avec nous. Puis quand on n'a plus de misère, on peut leur demander à eux d'aller prier, adorer et louer avec eux. Alors, tu sais, c'est dans les deux sens. Alors, le Seigneur nous a donné une belle ressource avec les anges. Puis, je trouve ça beau qu'on en parle aujourd'hui dans la liturgie d'aujourd'hui. Puis prenons un temps aujourd'hui dans notre journée pour d'abord prendre conscience de la présence des anges sur notre chemin, que le Seigneur nous envoie, qu'il met à notre disposition. Puis utilisons cette ressource-là pour faire grandir en nous la louange et l'adoration, puis l'amour de Dieu aussi. Puis par ricochet, l'amour des autres. Parce que quand on a de l'amour dans le cœur, ça rayonne. Puis des fois, juste savoir, quand on parle d'une réunion de famille, bien des fois, on sent comme un petit énorme d'amour qu'on a dans le cœur. Puis souvent, c'est un petit poussé par les anges pour dire à nos proches qu'on les aime, qu'on les apprécie, qu'on est content qu'ils soient là. Puis on est content hier d'avoir eu cette belle rencontre de famille. Alors, profitons de nos anges. Puis remercions le Seigneur de nous avoir mis, d'envoyer ses anges. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins, les tiens et les nôtres. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501